Bonjour à toutes et à tous nous sommes sur le salon des entrepreneurs de paris édition 2014 sur le studio tv des échos de la franchise avec we do bees et avec moi on va parler évidemment de franchise alain nicolas bonjour bonjour vous êtes directeur développement de l rancho tout à fait alors el rancho bon on sent un côté un peu hispanique plutôt mexicain puisque nous sommes la première chaîne en france de restauration mexicaine tex-mex et nous avons un parc de restaurants de 28 unités en france actuellement principalement en région parisienne et on cherche vraiment à se développer en province dans les principales agglomérations d'accord alors avant l'interview vous me disiez que sur les 28 restaurants vous en aviez 17 en propre oui tout à fait nous nous ce réseau a été créé il ya plus de 22 ans et nous avons aujourd'hui comme 20 17 restaurants en propre 11 franchisés nous sommes principalement en propre en région parisienne là nous sommes connus et nous cherchons des franchises alors l'objectif pour les prochaines années c'est quoi c'est de se développer uniquement en franchise pas uniquement pas uniquement mais principalement puisque nous souhaitons vraiment avoir des partenaires motivés sur les les principales agglomérations de province nous sommes pas présents à lyon nous sommes pas présents à toulouse nous sommes pas présents à nantes à rennes donc il ya des bonnes opportunités les premières villes là que vous ciblez pour les prochaines installations puisque le concept de restauration mexicain n'est pas représenté ou faiblement par des indépendants dans ces villes là donc on a un très gros marché à partager alors pour pour justement remplir ces villes de restaurants El Rancho il va vous falloir des franchisés selon vous quelles sont les les qualités essentielles d'un franchisé pour vous rejoindre en tout cas eh bien avant tout ce doit être une personne seule ou en couple du reste mais qui sont vraiment des commerçants parce que il faut accueillir des clients il faut les choyer il faut bien les servir donc un une notion de commerce très fort ce doivent être également des managers parce que il y a une équipe de 15 à 20 personnes à animer il faut donc recruter former est ce que c'est eux qui s'occupent du recrutement ou est ce que c'est le franchiseur et ceux qui s'occupent de recrutement bien sûr dans leur région dans leur restaurant bien évidemment nous les y aidons à partir de fiches de poste et de la connaissance que nous avons de ces postes et des qualités requises et votre franchisé ce qui doit avoir une expérience dans la restauration ou pas spécificement puisqu'on va lui apprendre on se base vraiment sur les qualités intrinsèques des personnes commerçants managers la gestion on a des outils pour les aider ils sont ils peuvent être restaurateurs restaurateurs par exemple qui aujourd'hui ont un restaurant qui souhaite requalifié différemment amener un nouveau concept de Tex-Mex à ce moment là bien sûr on peut tout à fait habiller leur restaurant pour se faire et est ce que vous envisagez par exemple si jamais dans une ville comme Lyon il ya un restaurant Tex-Mex de le racheter pour lui enfin en fait de lui proposer de rejoindre votre franchise c'est possible tout à fait tout est envisageable simplement il faut savoir que la franchise apporte beaucoup de choses mais aussi est très exigeante par rapport au concept et il faut il ne faut pas partir dans tous dans tous les sens il faut suivre les préconisations du franchiseur et alors justement dernière question Alain Nicolas quelles sont les conditions pour vous rejoindre bien écoutez donc je vous disais des personnes qui sont vraiment motivés pour alors là je parlais plus vraiment au delà du côté du côté humain au niveau des formalités absolument créer un restaurant c'est tout de même un investissement important donc pour pouvoir bénéficier du soutien des banques les candidats devront tout de même avoir un apport disons à partir de 250 000 euros s'ils ont moins ils ont un très bon profil on va pouvoir regarder avec eux peut-être une location gérance et bien voilà c'est dit sur le stand des échos de la franchise et de we do bees